On a fait un gros match, tout le monde s'est vraiment défoncé de la première jusqu'à la dernière minute. Il y a eu des incidents de jeu aussi qui au départ nous ont un peu déstabilisés, juste après la mi-temps. Mais bon on s'est bien rebobilisé, pour Marc c'était ceux qui les tue, donc voilà, t'as mieux. C'était difficile hein ? Ouais, c'était dur, c'était Gaillard, c'est fait de jeu, ça nous a réussi, t'as mieux. Tu es avec tes copains, vous êtes en demi-finale, je vais en France. C'est énorme, c'est énorme, on s'allait dire avant le match qu'on devait faire un gros match et les gars l'ont fait, donc c'est super, maintenant on va bien récupérer et on va bien préparer pour discuter une nouvelle finale au demi, je ne sais pas contre qui ça sera, mais quoi qu'il arrive, on discutera une super demi. Compliqué ? Ouais, c'était très compliqué. C'était dur, physique ? Très physique, bon après c'était pas très sain. C'est le mec qui a pu dire, il dit moi, c'était ça que tu mets, je crois qu'il libère tout le monde. Bon, ils m'ont fait la place et moi j'ai juste à plonger, c'est toute l'équipe qui a marqué. Contente d'être en demi-finale ? Ah oui, je suis mort, il faut que j'aille à la douche. T'es assez l'idiot ? Est-ce que t'es heureux ? Très heureux ? Fatigué mais très heureux. Quel match ! Quel match de folie ! Dommage que ça ait été intaché par ces mauvais gestes au départ, mais on a fait ce qu'il fallait, on a été patient et réaliste. C'est super, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est énorme. Et la fin de match est truante ? Exactement, on marque des essais coup sur coup qui nous font du bien. On est en demi ! On est en demi ! Ludo ! Ludo ! Ludo ! L'amitié de l'amitié de la victoire, je pense qu'il y a beaucoup de somme du match. On a gagné ! Le match, du match ! Il y a un match. On va en venir les amis. Il a fallu remettre les choses à l'endroit après cette vilaine bagarre, après la bagarre dans les tribus. On pouvait sortir du match. Et il a fallu Tu as été un des artisans de la victoire ? Un des artisans, tout le monde a été un des artisans de la victoire. J'ai dit à la mi-temps qu'ils commencent à nous parler. Enfin, je l'avais dit avant, en gros, ils commencent à nous parler. Ils n'ont que ça à proposer. Nous, ce qu'on a fait, on commence à leur répondre. Donc je leur ai dit de ne plus perdre à personne, de remettre le casque à pointe, de ce qu'on sait faire le mieux. Et après, on joue à 13 toute la seconde mi-temps avec une bagarre dont je n'ai pas souvenir de ma carrière. Voilà, c'est inadmissible. On s'est fait marcher dessus et tout ça. Mais on voit que dans l'état d'esprit, on est une bande de copains. Et quand il y a un qui ne va pas, il y en a deux derrière. Et avec cet état d'esprit-là, on peut faire de grandes choses. Et on fait une fin de match absolument époustouflante. Eh bien, on n'aurait pas cru qu'on était un de moins. Comme je dis aux gars, quand tu te bats tous ensemble, que tu te bats pour le copain. Voilà quoi, c'est comme ça. Et il ne peut pas nous arriver grand-chose. Et très fier du groupe, très fier de cette équipe. Très fier d'être bannieré. Et de ce vent bannière dans le carré d'un sans demi-finale. Eh bien écoute, tu vois, ça progresse d'un dé à un dé. La une se qualifie, la baie passe le quart de finale. Voilà, moi j'ai deux cartouches à tirer encore. Au max. Je vais savourer celle-là. Préparer le dimanche suivant. Et que du bonheur, je savoure au maximum. Mais voilà quoi. On va aller boire aux quatre bières maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada